Hey hey, coucou mes petites grosailles juteuses et dodues, c'est Fouflet, bienvenue sur l'épisode numéro 30. Hey ouais, 30 épisodes, ça fait déjà 30 vidéos. Si j'avais su en commençant, bon évidemment quand j'avais commencé c'était bien dans le but de terminer, mais si j'avais su qu'un jour j'en serais déjà à 30 vidéos juste sur World of Warcraft, c'est pas mal. Allez, ça me fait vraiment plaisir de revenir sur World of Warcraft, ça fait une petite semaine qu'on s'est laissé entre l'épisode 29 et le 30. Et ouais, une petite semaine, le rythme traditionnel, des fois c'est un petit peu plus, un petit peu moins, ça dépend, mais en moyenne on reste sur un par semaine. Alors, je dois faire des quêtes pratiquement toutes proches de moi, donc ça c'est cool. Alors, je dois tuer ceux qui volent dans les airs et ceux qui marchent sur le sol. Ok. Bon, ça ne devrait pas être très compliqué. En plus, regardez, j'ai 4 plouks avec moi, donc ça c'est bien pratique. J'ai des petits paysans qui m'aident. Alors, en fait, bon, vu comme ça, on pourrait croire qu'ils m'aident, alors qu'en fait, pas du tout, c'est moi qui les forme au combat. Ah ouais, parce que Fouflet est quand même un paladin ultra puissant, ultra chevronné, tout le monde le sait. Ça n'impressionne personne. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Comment je pourrais dire ça n'étonne personne ? Oh, impressionne, étonne. Disons que ça rime. Mais c'était pas le bon mot. Alors, je vous remercie de me suivre, puisque à chaque fois, je fais des petits coucous sur les vidéos précédentes. Donc là, je vais faire les petits coucous de l'épisode numéro 29, c'est-à-dire l'épisode qui est paru il y a environ une semaine. Alors, est-ce qu'il y a toujours les mêmes que d'habitude ? Y a-t-il les mêmes commentaires, les mêmes commentateurs ? Comment on appelle quelqu'un qui commente d'ailleurs une vidéo ? Est-ce qu'on appelle ça un commentateur ? Je ne sais pas. En tout cas, comme d'habitude, nous avons Quazer. Coucou Quazer. Quazer se sent comme chez lui. À mon avis, quand il regarde les vidéos, il est en charentaise, en pantoufle de papy avec sa petite robe de chambre, j'imagine. Zaoling. Zaoling, ça fait un petit moment que je ne t'ai pas vu dans le jeu. Ce serait sympa qu'on se refasse en donjon. Blazy 163, Game Tester. Recoucou à toi, Blazy. Maxime Perez. Coucou Maxime qui suit aussi vraiment bien assidûment les vidéos. File-moi aussi Cédric Mouk. Mister Larko Cool. The Dry Craft. Eh ouais, j'ai retenu la leçon la dernière fois. J'avais déjà bien prononcé et tu as vu ça dur. J'ai retenu. Eh ouais, j'apprends finalement. Kiki Cantinou, Camille Le Q et Camille. Je suis désolé, je n'arrive pas à répondre à tes commentaires. Je ne sais pas pourquoi. Donc du coup, pour que tu vois que j'ai bien vu tes commentaires, je mets un petit pouce dessus. Comme ça, tu sais que je les ai lus, mais je ne sais pas répondre aux tiens. Je ne sais pas pourquoi. Sinon, il y a Léo Leclerc 2112 ou 2112. Vous avez Kiki Cantinou. Il y a pas mal d'habitués, en fait. Takumi MMO. Je crois que lui, c'est un nouveau. Bah, Zaoling, on l'a déjà cité, Zaoling. Et voilà, les petits coucous, c'est fait. Donc vraiment, je vous remercie. Bon, bah, de ce côté-là, tout se passe bien. Les troupières, ils prouvaient tuer 6 sur 20. Demi, encore 14. Ça va plutôt vite. Regardez, 8. Allez, on est quasiment... Un petit chouïa à la moitié. Un tout petit chouïa. De pas grand-chose. J'adore parce que pendant que je commente les vidéos, je suis en même temps en train de faire les gestes, comme si je vous parlais face à face. Je suis là avec ma main, j'ai la main qui se lève et tout. J'ai les doigts qui pointent l'écran. Là, par exemple, quand je parle, je pointe l'écran. Mais ça, tu ne le vois pas. Faudrait peut-être que je pense un jour à faire carrément le commentaire avec la caméra, en face caméra. Comme ça, vous pourriez voir toutes les mimiques que je fais, les mouvements. Je vous jure, j'ai l'impression d'être devant, je ne sais pas, de faire un discours. C'est un peu ça. Ah, on approche de la moitié, la moitié, la moitié. Ça va être sur lui. Allez, crème. Youhou, 10 sur 20. Voilà, à la moitié. Et là, il y en reste combien dans le tas ? Il y en a 2 ou 3 ? Je n'arrive pas à distinguer. Allez, on va dire qu'il y en a 2. En plus, c'est des petits réprouvés. Oh, ils sont presque mignons avec leurs petits os, comme ça, qui apparaissent. Oh, un tas de cadavres. Hum, du délicieux humus des grottes. Cool, j'ai trouvé pour mon 4 heures quoi manger. Allez, la valkyre inférieure. C'est pas parce que t'as des ailes que t'es 3 fois plus grande que moi que tu m'impressionnes avec ta culotte en cuir. Cochonne. Oh, putain, elle est mort vite. 4 sur 9. Hop là. Alors, ici, il y en a une qui est dans le toit. Est-ce qu'elle est sur le toit, sous le toit ou carrément dedans ? En tout cas, je n'arrive pas à la sélectionner. Enfin, si, elle a sélectionné, oui. Mais la visée, c'est autre chose. Alors, hum... Ouais, bon, bah, elle est buggée, je pense. Ah, elle est buggée, mais par contre, son attaque, elle fonctionne. Alors, ça, il n'y a pas de soucis. Ça, c'est le genre de bug qui est chiant. Lui, tu ne peux pas le toucher, lui, tu ne peux pas l'attaquer. Mais par contre, alors lui, il est buggé, mais il n'hésite pas à t'envoyer la sauce. Bon, c'est pas grave, on va faire le tour. À mon avis, ça va la débuguer. Enfin, la débuguer, elle va arrêter de nous attaquer. Ouais, c'est bon, là, vu la distance. On va pouvoir continuer les troupiers réprouvés. Et pendant que vous admirez ma fabuleuse technique d'attaque, où c'est que j'ai mis mes clopes ? Ah, elles sont là. Alors, je vais d'abord reprendre un petit peu de cigarette électronique. Hop. Et admirez-moi ce combat. Ils sont levés le 39. Ah ! J'avais coincé le bouton. Hop là. 14 sur 20. Tu ne restes plus que 6. Ça va vite, ça va vite. Qu'est-ce qui rime avec vite ? Je vous vois déjà venir avec certains mots que cochons. Mais non, je ne sais pas qu'est-ce qui rime avec vite, à part... Je ne le dirai pas. Tant pis, ce n'est pas grave. Allez. Une valkyre inférieure. Une espèce de cochonne en string de cuir un peu translucide, là, avec des ailes noires. Genre, regarde-moi, je suis trop dark. J'ai des ailes noires. Ah, je ne suis qu'une vilaine. Allez, peau fit et surtout morte. 5 sur 9. Encore 4. Allez, je vais vapoter un peu. Ah, je n'ai rien eu. Ah. Ah, mais je n'ai même pas tilté. Oui, je suis passé level 39. Nouveau donjon déverrouillé. H-trip. Alors, ce qui me ferait vraiment super plaisir, c'est que Zaoling connecte son petit popotin de druid tout poilu et plein de puces et qu'on puisse se faire avec... Oh, Adreus aussi. Ça fait un moment que je ne l'ai pas vu connecté. Et puis, Dodo Kaka, Dodo Kaka, il était connecté, là, pendant que je filme. Mais il ne devait pas être devant l'écran ou alors il était trop occupé parce qu'il n'a pas répondu à mon coucou. Pour une fois, je suis connecté en même temps que lui. Même pas ! On s'est parlé. Ah, rien. Je suis surexcité. Je ne sais pas pourquoi. 17 sur 20. Allez, plus que 3. Il lui reste 300 points de vie, 130. Il a rejoint ses copains sous terre. Il va pouvoir finir de se faire becter par les asticots. C'est bien tout ce qui est bon pour les réprouver. Ah, petit problème de connexion. Ça faisait longtemps. Ça ne m'avait pas manqué du tout. Non, non, non. Alors, soit ça va me déconnecter et je risque de revenir en étant mort. Non ? Oh, bah c'est cool. Ils murent tous d'un coup. Pas de problème. Hein ? Ça continue. Ça begouille. Ça begouille. Ah, c'est bon. Allez, cet argent. Ça en fait du boucan, cette machine. Ah, voilà. On s'en éloigne un peu. Ça fait du bien à mes oreilles parce qu'avec le casque, le petit bruit de moteur, là, c'était un petit peu assourdissant. Bon, je vais rapoter, pardon, encore un petit peu. Ah, c'est presque féerique quand elle meurt. Allez, Valkyrie inférieure. Meurs, cochonnette aérienne. 8 sur 9, plus qu'une. Oh, ça va vite. C'est quoi, ça ? Non, je pensais que c'était un coffre. Ah, la fausse joie. Je me suis dit, cool, un trésor. Eh bien, rien du tout. Que dalle. Eh non, fouflet. Tu n'auras pas ce plaisir de découvrir un coffre avec des merveilleux petits loups à l'intérieur. Non, c'est pas pour moi. Franchement, leur vie descend super vite. Eh bien, voilà. Ça, c'est fait. 9 sur 9. Cool. Vous avez vu ? En quelques minutes, on a fait deux quêtes. Donc, j'invoque mon dada paladinesque magique pendant que les gueux me suivent en courant avec leurs fourches. Attention, Roger, tu vas planter les fesses de Albert. Albert le cinquième bousquetaire. Pouette. Bon, je vais essayer de ne pas aggro parce que je n'ai pas envie de me les taper. Voilà. Je n'arrive même pas à sauter si c'est bon. Bonjour, je vous rends vos quêtes. Salutations. Salutations. Alors, une pique qui est une arme d'aste. De la force, du critique et de l'endurance. Bah, je pense que... Oui, sinon, sinon, il y a ça. Ça, c'est du tissu, on oublie. Je pense que je vais prendre l'arme d'aste, en fait. Elle a une plage de dégâts plus lente. Enfin, elle tape plus lente, mais il y a plus de force. Enfin, bref, je préfère celle-là. L'autre, il y avait... Bon, c'est Dodo Kaka qui me l'avait offert, donc c'est pour lui faire plaisir que je l'ai utilisée et ça m'a fait d'ailleurs très plaisir. Mais celle-ci, elle sera plus adaptée. En tout cas, c'est ce que je pense. Tuer Aradne. Alors Aradne, c'est pas très compliqué. Elle est là-haut. C'est la même cochonne en string de guerre de cuir avec des ailes noires parce qu'elle est trop dark qui coulole, mais elle est un peu plus grosse. Genre, elle a bouffé des protéines pendant son adolescence. Voilà. C'est un petit peu près ça. Bon. Donc là, c'est le mode j'ai mal à la tête parce que ça tourne. Ouh, ça toune, madame, ça toune. Tiens, mes réputations, j'en suis où, moi ? Oh, Hurlevent, Révéré, déjà ? Me rappelle même pas s'il y a un stade au-dessus de Révéré. Au-dessus, tu es un dieu. Je suis presque un dieu pour Hurlevent. Salut cochonne. Tu crois que je t'avais pas vue ? Genre elle, elle m'a pas vue, elle est à 4 mètres en hauteur devant moi, mais non, une bigleuse. Ah, mais t'as peut-être pas des yeux, en fait, parce que dans ton visage, je vois pas tes yeux. Bah, c'est pas grave. Yo ! Elle avait... Ah, elle avait quand même 21 000 points de vie, c'est donc une... une cochonne solide. Une solide cochonne. Bah, c'est ça, montre-moi ton cul, perverse. Allez, tourne-toi. C'est moche, vu d'ici. Voilà, c'est mieux. Je préfère voir ta poitrine que ton gros cul. Allez, un gléclair lumineux. 9 000 points de vie qui lui restent, que c'est moi qui vous le dis. Bah, maintenant, le temps que je fasse ma phrase, elle est à 8 000. Bon, bah, maintenant, elle est à 7 000 et quelques. Allez, je vais vapoter. Admirez-moi ce combat, ça va vous faire rêver, je le sais. Mais, alors, j'ai un problème avec ma cigarette électronique. Elle veut pas chauffer ? Allez, chauffe, coquine. Ah, voilà. Ah, tout ça pour 3 argents et 66 cuivres. C'est pas énorme, c'est pas énorme, c'est pas énorme. Franchement, grosse radine. Mais peut-être, suspense, est-ce que la quête, elle, est-ce que la quête va me rendre beaucoup plus ? Hum, j'espère. Une petite pièce d'or, ça ferait pas de mal. S'il vous plaît, monsieur, une pièce d'or pour mon bébé. Allez. Coucou. J'ai tué... Oh, une pièce d'or 50. Yeah. Alors, faut que j'arrive faire un rapport et je peux avoir un loot plutôt sympathique. Ça, c'est bien. Alors, ici ou ici. Je crois que c'est ce rapport ici pour avoir le petit loot d'équipement de récompense de quête. Allez, on va prendre le griffon. Bonjour, madame. Un petit griffon, s'il vous plaît. Je vais pas bien loin. Eh ben, j'espère que ta journée sera excellente aussi. Bon, t'es pas dans un environnement des plus sains parce que franchement, c'est moche. Ah, elle est toujours buguée, elle, dans son toit. Cochonne. Hum, je me répète souvent sur ce mot. Ça doit être un mot que j'apprécie particulièrement, j'imagine. Allez. C'était franchement pas bien loin. On est déjà arrivé. Limite, j'aurais pu le faire à pied. Hop. Alors, j'imagine que c'est toi qui va me donner mon cadeau. Coucou. Yeah. Des épaules, des épaulières en maille. Ça, c'est du cuir. Ça, c'est du tissu. Ça, c'est pas pour moi. Bon, ben. À mon avis, je vais prendre ça, franchement. Maintenant, il faut le trouver dans le sac. Logiquement, il est ici. Non, il est là. Yeah. Coucou, mon nouvel petit bout de monde, mon nouveau petit bout d'équipement. Et puis, cette petite madame me demande de faire quelque chose. Trouver une worgen près de... Ouais, ok. C'est pas ici. C'est dans les autres maltaires. Et toi, je peux toujours rien t'acheter. C'est pas grave. De toute façon, je voulais juste voir. Là, je vais vider un petit peu mes sacs. Puisque, d'ailleurs, il faudra que je passe à Hurlevent, à l'hôtel des ventes pour aller mettre en vente un petit peu toutes mes petites récoltes. Comme ça, ça me fera un petit peu plus de place. Le reste, je vais liquider tout ça auprès du marchand. Et puis, ouais. Hors caméra, d'ailleurs, ça serait bien. Je le dis à chaque fois. Alors ça, je le dis tout le temps. Et je ne le fais jamais honte à moi. Je vais mettre un gros post-it sur l'écran. Pensez à monter ces métiers entre deux vidéos. Pour l'instant, c'est pas encore trop gênant puisque tout ce que je croise en minerais et en plantes, quasiment, presque, je peux le récolter. Donc du coup, pour l'instant, ça ne me gêne pas trop. Mais ce serait quand même bien que je fasse une petite séance de minage et de cueillette. Et ainsi, je pourrais faire de magnifiques bouquets de fleurs et de beaux morceaux de minerais. Et surtout, je pourrais bien revendre à l'hôtel des ventes. Ça se revend plutôt bien toutes ces petites choses. D'ailleurs, en parlant de récolte, je vois que j'ai un gisement à côté. Alors franchement, je suis à côté. On en parle. Alors, mêlons les actes aux faits ou les faits aux actes. Je ne sais pas dans quel sens on le dit, mais tu as compris ce que je voulais dire. D'abord, on va tuer cet ours vilain noir hirsute. Oui, le vilain n'est pas dans le terme de l'ours, mais c'est tout comme. Oh, c'est trop mignon. Ah, il est mort vite. Hop, une peau d'ours déchirée. C'est fabuleux, j'en rêvais. Merci beaucoup. Allez, on parie qu'il y en a trois. Trois minerais. Yeah ! Putain, il faut que je joue aux courses ou aux lotos. Ou pas. De toute façon, ça me fait chier d'aller dans un bar pour faire un pari sportif ou dans un bureau de tabac pour faire un loto. Une petite plante, une moustache. Oh, mes copines, vous vous rappelez l'épisode de la folie de la moustache où j'avais récolté des dizaines de moustaches. Enfin, en tout cas, j'avais l'impression d'en avoir récolté que ça. Les moustaches sont, mes copines, cuir cuir moustache. Je fais les mêmes réflexions que dans la même vidéo de la folie de la moustache. Tu n'as pas vu de la folie de la moustache mais vite, regarde. Les oiseaux volent haut dans le ciel. Allez, on va reprendre le griffon. Comment allez-vous ? Eh bien, écoute, ça va bien. Et toi, je n'ai pas le temps de te demander, je suis déjà parti. Je suis mal poli. Actualisé. J'aimerais bien voir combien on est dans la zone entre midi et deux comme ça parce que là, je joue pendant ma pause repas. J'ai deux heures de pause repas donc je rentre chez moi et du coup, je joue à World of Warcraft. Oh, le geek, franchement. je vendais cigarets électroniques et entre midi et deux, je joue. Enfin, je ne joue pas à chaque fois parce que la plupart du temps, je pose mon gros cul dans le canapé et je ne fais rien dans la télé. Allez, ça, c'était tout brumeux, c'était tout moche. Ah, ici, il y avait les trucs là, les citrouilles et puis les pommes et tout ça. D'ailleurs, il y avait Zenkiki aussi. Zenkiki, tu me manques. J'espère que je te reverrai bientôt. Bon. D'ailleurs, oui, tiens, l'épisode va durer 20 minutes aujourd'hui, voilà, la durée moyenne des dernières vidéos. Coucou toi, je viens te cueillir, petit sang royal. Et voilà, in the pocket. Il me semble qu'il y a encore, oui, tout à coup, oh, il fallait que j'aggro. Je me suis dit, j'allais le faire tout en finesse et en discrétion. Ah, pour le coup, c'est légèrement raté. Allez, je vais fumer un petit peu. Allez, voilà, on reprend. Oh, mais ça me fait penser à quelque chose. J'ai oublié de signaler. Si tu regardes cette vidéo et que tu apprécies vivre les aventures de Fouflet, le petit paladin dans le monde merveilleux qu'est Azeroth, ce monde fabuleux proposé par Blizzard à seulement environ 13 euros par mois puisque je joue sur serveur officiel, eh bien, fais un petit j'aime. Lâche ton j'aime. Tu veux laisser un commentaire ? Pas de problème. Fouflet aime ça. Fouflet aime répondre aux commentaires. Il y a bon les commentaires. Lâche-en. Tu veux être tenu informé des dernières vidéos sorties de la chaîne ? Alors, abonne-toi. Et en plus, tu peux me faire la totale. C'est Noël, c'est fabuleux, c'est les fêtes. Tu t'abonnes, tu likes et en plus, tu lâches ton commentaire. Et alors là, c'est jour de fête. Je danse tout nu dans mon salon. Allez hop, on continue. On va peut-être pas ramasser toutes les plantes. Après, si elle pousse sous mes pieds, là franchement, c'est pas moi qui fais exprès, mais regardez là, je passe dessus là. Une moustache en plus, mes copines. Mes copines, les moustaches. En plus, il y en avait deux. J'espère que ça se revend cher, ces moustaches, parce que sinon, ça va pas être mes copines longtemps. Si ça se revend, trois pièces d'argent, la moustache, hein, pouet pouet. Ah, ben nous voilà vers les affreux, comment ça s'appelle déjà ces choses ? Je veux retrouver des rive-pattes ? Ouais, des gnolles ? Oui, des gnolles, voilà. Rive-pattes, c'était le clan. Bon, c'est pas le bon chemin. Du coup, tu me fais tourner en rond comme une bourrique. Allez, ma bourriquette, continue, c'est tout droit. Ça monte, ça monte, ça monte, mais heureusement, mon cheval a mangé plein d'avoine avant de courir et donc, il est plein de force. Ben, plein d'araignées, ben, c'est caca. Bon, si l'autre me courrait pas à l'arrière-train, c'est quoi ce sort que tu m'as lancé, là ? Je veux le même, c'était beau. Je sais plus ce que je disais, c'est pas grave, on s'en fout, ça peut pas être important. Ah, une scierie, cool, tu m'embêtes et je peux te scier en deux, ça c'est de la lame. Nathaniel, coucou. Montez sur un mustang, ça, ça attendra ma coquette parce que là, on est quasiment à la fin de la vidéo. Par contre, je vois qu'il y a une charmante demoiselle. Salutation. Je peux vous aider ? Oui, tu peux m'aider, tuer douze renards enragés. Ok. Comme si tu pouvais pas le faire tout seul au lieu de tourner en rond et faire les cent pas dans ta scierie. Bon, on va récolter ici parce que j'ai vu que ça clignotait là, ça me disait viens me cueillir. En plus, c'est une moustache, je suis envahi de moustaches. Les moustaches sont nos amis, les moustaches vont régner sur le monde. Oh mon dieu, des moustaches. Bon, allez, pour le plaisir, j'entame la quête du renard. Je vais le tuer. Il est là, il est tout seul, il ne bouge pas, on dirait presque qu'il est empaillé. Oh, qu'il est beau. Voilà, je vais achever ce renard. Ouais, allez, c'est ça, fais le beau, fais le beau. Oui, t'es pas si transparent que ça, je te vois quand même et tu es mort de toute façon. Hum, des gantelets. Alors, armure 151, ça donne de l'agilité. Hum hum, là, 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 j'avais de la force, de l'enduit et de la hâte et ça, c'est juste de l'agilité et du toucher. Bon, je ne rate pas vraiment mes cibles donc le toucher pour l'instant, non. Hum, on verra plus tard, je ne sais pas quoi faire. Allez, je reprends une petite vapote. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, 20 minutes, oh là là, ça passe vite, on est déjà arrivé à 20 minutes, l'épisode 30, c'est déjà fini. Admirez-moi ce swing, yeah, fouflet, ta troll move, bouche ton, derche, cocotte. Allez, moi, je vous fais des gros kissous, à bientôt. Et n'oublie pas, un petit j'aime à commentaire, abonne-toi, kiss, kiss mon coquinou. Sous-titrage Société Radio-Canada